Tous les artisans du téléjournal Mauricie, journalistes, caméramans et réalisateurs se joignent à nous pour vous souhaiter Joyeux Noël! C'est le début! Et Joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et c'est un beau joyeux Noël! Oui! Et bienvenue au 29e épisode de Noël chez Isidore C'est autant d'épisodes qu'il va y avoir de jour dans le prochain mois de février Yes! Donc vous pouvez attendre avant de nous écouter Puis au prochain mois de février, écoutez tous nos épisodes un par jour Puis après, il va y avoir plein d'autres depuis cela par contre Ah ouais, j'avoue Un calendrier de l'Avent bisextile Oui C'est merveilleux Et on est une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes Et le reste Le reste du monde Qui s'en foutent du temps des fêtes Oui, c'est ça Qui dépendent pas affectivement de ça Comme des astuces en cœur Je suis Simon Chénier, archiviste vidéo de Noël Et j'ai... Vas-y Ah ouais, c'est à mon tour Ben c'est ça Et bien je suis Bill Murray, chasseur de fantômes de Noël Ainsi que batteur de femmes de Noël Voilà Oups! Et on a un invité avec nous Bonsoir Bonsoir C'est Valérie qui est de retour Allô! Vous vous rappellerez d'elle de l'épisode de Alerte Zizidor Oui Comment l'oublier Oui, voilà Merci de me ramener sur le show C'est un plaisir Tu peux revenir quand tu veux On était supposé aussi d'avoir Guillaume Dubuis Mais il est très occupé Très C'est un homme à l'horaire bien chargé Oui Très cosmopolite Oui À la personnalité vibrante Oui Ça c'est un agenda très plein Voilà Mais ce sera que partie remise pour Guillaume Oui Et pour le 29e épisode On va parler du film Santa Claus Conquer the Martians Yes Un classique des mauvais films de Noël Si on veut Mais on y revient Mais avant je veux juste savoir comment vous allez Très bien Simon Il fait chaud Oui C'est l'été L'été est enfin arrivé Ben oui Je pense qu'on peut dire sans se tromper Que les femmes sont chaudes Et les hommes sont excités maintenant C'est officiel Et puis voilà Donc la vie est belle Ok Ben je rebondirais sur ce qu'Etienne a dit Puis moi je pense que tout le monde est chaud Oui Puis est collant Et humide Et suvintant Et un peu excité aussi Tout à la fois Oui C'est cela Et toi t'as pogné un genre de rhume en plus Moi j'ai pogné un genre de rhume Donc c'est comme un peu un rappel des maladies de Noël De temps des fêtes Si tu me pognes la grippe Mais c'est ça Je suis grippée du temps des fêtes Spotter de Noël Spotter de microbe de Noël Oui exact Puis ben c'est ça Juste pour vous dire C'est le dernier show avant Le Noël du camp Ah oui Oh my god Donc restez à l'écoute de ça Notre 30e Ce sera pour Noël du camp Effectivement Donc on prend On y va plus On élague les shows Voilà c'est l'été C'est ça On se calme un peu Les femmes sont chaudes Exactement Les shows sont délaguées Je suis en train de boire de la bière de balcon Yes Oui De la bière sûre de framboise Oui J'ai apporté ça parce que Parce que je vais shamelessly plugger l'espace public où je travaille Oui shout out Parce que mon vrai shout out en fait Il n'est pas à ma brasserie chérie que j'aime donc C'est plutôt à un de vos auditeurs que j'ai appris qui pourrait être notre ambassadeur pour lier les deux univers brassicoles et podcasteux Paul-André Caron Ah ben oui Hello Je le connais Paul Salut Paul-André Ben oui C'est un influenceur lui aussi Comme tu sais le tien Influenceur de la rive sud Maintenant il est sur la rive sud Puis c'est ça Ben écoute PA Je t'invite à tenter l'impossible Puis à allier ces deux univers-là Qui sont pourtant si complémentaires Ben oui Donc bonne soif PA Puis on pense à toi Il écoute-tu Noël chez Isidore Il écoute Noël chez Isidore Ah ben calique Ah ben C'est pour ça que je te dis que Joyeux Noël PA Joyeux Noël PA Ben joyeux Noël PA Ah puis pendant qu'on en parle Je peux-tu devancer la section cadeau Parce que ce serait con de le faire plus tard Ben vas-y Vas-y là Elle est un cadeau pour vrai Elle sort J'ai un cadeau de Noël Wow Une bouteille avec une sucre de Noël J'ai amené une bière spéciale de Noël Avec un petit chapeau à pompon de Noël Fait qu'on peut la popper maintenant Si vous voulez Je vous donne une rassemblage C'est une petite rouge des Flandres Ben oui Est-ce qu'il y a un rapport avec Noël À part le pompon? Ben je sais pas si vous comprenez Mais tu sais L'espace public de Noël Étant donné que notre film aujourd'hui Est un film de l'espace de Noël Tout était extra dans toute Bien C'est ça Fait que je pourrais popper ça Pis ceux qui en veulent en boiront Ben je vais y goûter Parfait Sûrement que je vais pas aimer ça Mais je vais y goûter quand même C'est bien correct Spoiler alert J'aime jamais la bière Mais tu sais j'essaie Moi je suis venue à vélo Fait que j'ai très soif Donc au pire je la bois au complet Pis ça me dérange pas Mais à la maison vous sentirez Mon niveau d'alcool est bien augmenté À chaque seconde Faut voir si ça change de quoi Fait que ASMR Alors on est au vide de la bière Dans un verre C'est pas à ce moment-là Que j'ai le droit de péter Non non Surtout pas pendant le moment ASMR C'est ça Mais mes amis On passe à l'autre chose Merci Donc on va On revient dans deux minutes Le temps des fêtes est arrivé Chez Monson On est content D'être de la partie Ça fait tout près de 200 ans Que notre bière est brassée Ici Pour ceux qui aiment prendre une Monson Pour ceux qui choisissent la Laurentide Ceux qui préfèrent Monson négère Et ceux qui reçoivent avec Brador Monson vous offre un joyeux choix Pour de joyeuses Joyeuses fêtes Regarde que j'ai envie de péter Ben pète pour vous Ben oui Ben écoute moi j'ai pas de l'erreur Fait que tu te laisses aller Ah c'est vrai Si Val est d'accord Moi je m'inquiète Ben de toute façon la fan elle saute vers le fond Fait que ça va faire comme un petit clon Un tourbillon de pète Joyeux Noël tout le monde C'est un peu spécial C'est une bière barriquée De seigle vieillie Genre un an en barrique Wow Wow Ça sent les fruits confits C'est assez costaud aussi Ouf oui hein Ça goûte comme la bière plus plus Oui oui C'est la bière de Noël Ben oui Très Noëlé Très Noëlé Et en parlant de Noëlé Noëlé On va parler On va vous raconter le film Santa Claus Conquers the Martian On va essayer de le comprendre On va essayer de On va le vivre On va le vivre ensemble Et pour ceux qui veulent l'écouter Avant de nous en entendre parler Le film est libre de droit Donc il est un peu partout Vous pouvez le trouver sur YouTube Mais vous pouvez aussi acheter un Blu-ray C'est comme vous voulez Moi j'ai acheté le Blu-ray Parce que j'étais un petit peu malade mental T'es comme ça toi C'est bien Collectionnaire de Blu-ray Ouais ouais quand même Mais ça vaut la peine Parce qu'il est bien beau Mais je pense qu'il se trouve Sur Amazon Prime aussi Puis je pense que c'est la qualité Remasterisée Donc allez checker ça Allez-y Mais oui Santa Claus Conquers the Martian Est un film de Nicolas Webber Ou Webster plutôt J'ai mal lu ma ligne Parce que je pensais à trois affaires En même temps Parce que je me rends compte Que j'ai même pas écrit Dans mes notes L'année Du film Voilà merci Les vales étaient Ousettes gay Ouais c'est ça À un moment donné Je me mélange dans les dates Et oui c'est Nicolas Webster Qui a fait un autre film De science-fiction Mais plus sérieux Qui s'appelle Mission Mars Dans les années 50 Il a fait beaucoup de télé Thématique martienne Et il a fait un documentaire En fait c'est ça Vers la fin de sa carrière Il faisait du documentaire Dont un film qui s'appelle Man Beast Meet or Monster Jesus Wow Bon C'est pas très normal Il est mais Et le cast Je vais rapidement passer Sur le cast Parce qu'on va évidemment En parler Plus en profondeur Mais le Père Noël Est joué par un certain John Carl Qui est C'est son plus gros rôle Selon sa fiche IMDB Parce que la plupart Des autres rôles C'est uncredited Dans des vieilles séries À la télé Sinon il y a Léonard X Qui joue Kimar Le chef Le chef des Martiens C'est son seul rôle C'est son seul rôle C'est Bill C'est Bill Je sais pas comment le renoncer Mais il jouait Oncle Wally Dans les Sesame Street Pendant des années Et il a aussi joué dans Steel Magnolias Et Monsieur Destiné Avec Jim Bellucci Ben ouais Et l'autre Qui est plus connu Mais C'était vraiment Un petit rôle D'un enfant Dans celui-là En fait Elle joue une Martienne Enfant Martienne C'est Pia Zadora Qui plus tard Est devenue Une chanteuse Et actrice Elle a fait Entre autres Un duo Avec Jermaine Jackson La chanson When the rain begins to fall Qui est une Moi c'est une chanson Que j'aime beaucoup Les années 80 Elle est magnifique Elle l'a jouée Dans le film Voyage of the rock alien Et Elle l'a jouée aussi Dans le film Butterfly Et Ce qui est particulier Avec ce film-là C'est qu'elle a gagné Le Golden Globe Pour la nouvelle star Mais l'affaire C'est qu'il y a un scandale Avec ça Là je vois creux Dans l'histoire Mais C'est qu'elle sortait Avec un producteur Et le producteur Aurait payé Des voyages Et des cadeaux Aux membres du jury Ce qui aurait fait Qu'ils l'ont choisi Parce que Aussi Pour ce rôle-là Et pour le film Qu'elle a fait après Elle a gagné Le Razzie De la meilleure actrice Deux années de suite C'est-tu quelque chose Qui a été su par la suite Ou c'était fait Par la suite C'était comme un secret révélé Genre On voit Et Disons la vedette Du film Pour nous C'est Le méchant Le méchant Voldar Le martien moustachu Qui est joué Par Vincent Peck Qui a Fait Beaucoup de télé Et son dernier rôle C'est dans le film Vigilant De William Lustig Le gars qui a fait Maniac Cup 1, 2 et 3 Wow Donc On les voit Tu sais Les gens Ils ont des carrières Bon Ben voilà C'est ça qui se passe Faut le mentionner Et Je vais Résumer Rapidement Avant qu'on se lance C'est juste Les martiens Qui se rendent compte Que les enfants Sur la planète On pas de fun Ils ont pas d'enfance Et ils ont besoin D'un père noël Fait qu'ils s'en vont Kidnapper le père noël Mais en même temps Ils ramassent deux kids Et là Il arrive des choses Voilà Des choses Les choses se passent C'est ça Le shot des cultures Le maudit multiculturalisme Trudeau Mais Etienne Au revoir Je vais tester Ta rapidité Sur le piton Est-ce que tu peux partir Notre thème Bien sûr que je peux Puis je sais Pourquoi tu me demandes ça En plus Joyeux Noël Tout le monde Joyeux Noël Non mais Je saute note La chanson 10 Et la chanson Qui joue Au début du film C'est la chanson 10 De Santa Claus Conquer C'est ça depuis le début Mais vous le saviez pas Et maintenant vous le savez Voilà Ta-da Sacré révélé On boit On boit Très amère Cette bière Etienne Tu bois une bière Moi je bois Un petit shooter de bière Fait que Ouais c'est ça Le film commence avec Le générique Avec des belles images Des beaux dessins Dans les années 60 Ouais c'était beau quand même Toute la facture du film Est quand même Très kitsch Mais cute Puis le fun Ouais c'est ça Très 60 Le film est considéré Comme un des Premier navet De l'histoire du cinéma Si on veut Ouais Dans les 100 pires films IMDb Ouais c'est ça Je sais pas si c'est pas mauvais Non c'est ça C'est un film pour enfants Puis ça vieillit C'est sûr Mais Ça resterait plein Esthétiquement Si on prend vraiment son pied Si on est fan De toute l'esthétique Des spy movies Des années 60 Avec le mobilier Mid-century en plastique C'est beau C'est très 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 léché Puis c'est vraiment beau Et là c'est ça Le film commence avec Deux enfants martiens Qui regardent la télé Des La télé terrienne Oui Des programmes de la terre Et là c'est un reportage D'un gars qui S'en va au Pôle Nord Rencontrer le Père Noël Parce que Dans cet univers-là Le Père Noël est Comme connu On sait où On peut juste y aller Ouais c'est ça Puis aller l'interviewer Mais c'est pas si facile Que ça se rendre au Pôle Nord C'est quand même Il y a une barrière géographique Qui fait que seulement Les gens sérieux Peuvent ça Oui voilà Puis le journaliste En question Il dit pas qu'il fait Comme mille Il se convient On a dû calculer Ouais il me semble C'est genre Moins 60 Celsius C'est très 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 froid Mais il est quand même Dehors avec juste Un manteau Puis une tuque Pendant qu'il dit ça Et un air extrêmement creepy Je veux dire Il y a comme un manteau En fourrure Un peu miteux Les brins de fourrure Se séparent Il a comme l'air sale Puis pourtant Ça doit être une vedette De son réseau de nouvelles S'il a réussi À avoir la job D'être un père Noël Parce que c'est le Dominique Harpin De ce monde Fort probable Même avec encore plus De prestance L'herbie Moreau L'herbie Moreau Oui c'est vrai C'est sûr Il y en a un Qui le méritait C'est bien elle Et là C'est ça Il a interviewé Le père Noël Donc on voit L'intérieur De son workshop Son atelier Avec les lutins Qui ont l'intérêt Nains Plus que lutins Oui Qui s'est peuplé De petites personnes Ils sont petits Puis ils ont des barbes Pas de moustache Ça fait très Les intypiques Qu'on voit Dans le lore Dans Lord of the Rings Cette affaire-là Il y a un des lutins Qui a fait un jouet De martien Winky Oh Tu te souviens De son nom Et il y a Le jouet en tant que tel Vraiment Il est parfaitement Une parfaite représentation De le martien Les martiens Qu'on va voir plus tard Alors qu'ils n'en ont jamais vu Ils n'en ont jamais vu Mais ça c'est supposé Tu penses que c'est parce Qu'ils n'en ont jamais vu Oui parce que l'autre Il dit Le père Noël Il dit Oui Il a imaginé Un martien Puis là il est tombé Pile dessus Oui C'est un peu tôt Pour comme skewer De la trail principale Mais j'ai déjà une question Ben oui vas-y À quoi vous pensez Que cette scène-là sert Si ce n'est pas pour évoquer Que les lutins Qui sont des êtres magiques Savaient déjà Que les martiens existaient Et en connaissaient La forme Puis l'apparence À quoi ça sert D'abord de nous montrer Un martien C'est pour préparer L'auditoire Au choc terrible De voir dans la scène D'après un martien Parce qu'il n'y a rien De choquant là-dedans Maintenant je ne connais pas La sensibilité des gens Des années 60 À quoi ça sert Pour vrai c'est un peu étrange Mais il faut aussi Décrire les martiens Pour les décrire Ils sont verts Il y en a pas ouverte Qui est clairement maquillée Oui Ils ont une espèce De drôle de casque En tête Qui semble contenir Une espèce de grosse Plaque métallique Slash miroir En haut du front Qui est assez volumineuse Puis qui souvent Alourdit le casque Puis ça leur descend Dans les yeux Imaginez-vous Un scaphandrier Qui a comme levé Sa palette Au-dessus de son front Qui a levé ses lunettes Au-dessus de son front Puis il l'a laissé là Puis il y a deux antennes Qui pointent Des antennes très broches Oui Très broches En oreille de lapin En broche Puis il y a aussi Un espèce de gros tuyau Qui part du casque Puis qui se replogue Plus bas dans le casque Qui fait juste une loupe On ne sait pas trop À quoi ça sert Puis on ne sait pas Si ça fait partie De leur peau Ou c'est vraiment Juste un casque Oui c'est ça exact C'est pas clair Si c'est organique Parce qu'on ne les voit Jamais sans casque Non Quand s'ils enlèvent le casque Est-ce qu'ils ont une tête Exactement la forme De ce casque-là Ou un cerveau exposé Comme un Mars attaque Exact Ou c'est juste du vide Puis ils ont une tête Comme la nôtre Parce que sinon À part le casque Ils ont une forme Parfaitement humaine Oui Ils ont une forme En anthropomorphes Différentes shapes De corps humain Oui exact Petit mec Grand Musclé Gros Puis il y a aussi Différentes pilosités Il y a le moustachu méchant Il y a un gros barbu Avec une barbe très hirsute D'autres qui sont glabres Donc voilà Ça varie Et tous sont maquillés au pochoir Imaginez-vous De la peinture verte diluée Appliquée à l'éponge Un peu partout Uneven sur le corps Ça c'est un Martien C'est de même Qui sont les Martiens Et c'est ça Après le reportage On voit Qui mort Le chef Des Martiens J'imagine Je ne sais pas Si c'est le chef De tous les Martiens Ou juste de cette région-là Oui Ce n'est pas vraiment Un clé d'armée Ce n'est pas clair Ce n'est pas clair Qui est aussi le père Des deux enfants Qui regarde la télé Oui c'est ça Et il réveille Dropo Qui est le comic relief Qui va un peu casser Jusqu'à la fin Absolument Mais tu sais Il n'est pas trop là Il est juste Mais quand il est là Il gosse Oui c'est ça Il fait des mimiques Très exagérées Des grimaces grossières Oui Mais c'est un niveau de jeu Qui s'adresse aux enfants C'est un film pour enfants En avance Il ne faut pas oublier ça Mais il est absolument Insupportable On peut se permettre De le dire Et là Kimor va voir ses enfants Il leur dit D'arrêter de regarder Les programmes de la télé Et il les ordonne De se coucher Et là Il se couche Sur des tables Oui Avec la tête Sur des blocs De plastique Oui Puis ils s'endorment Automatiquement je pense En écoutant Des espèces de leçons Je ne sais pas D'ingénierie spatiale Oui La planète sauvage Un peu Oui Parce que sur Mars Les enfants n'ont pas d'enfance Puis les parents Qui s'inquiètent De l'espèce de spleen Qui habite leurs enfants Les ont gavés D'abord De toutes sortes De leçons Puis d'enseignements Par rapport à la performance Puis comment être Un être martien Ultime Puis là C'est ça Dans le fond C'est ça la prémisse De toute l'histoire C'est que les enfants Sont un peu désarmés Puis ils n'ont plus De légèreté Puis de fun Dans la vie C'est ça Puis c'est là Qu'il mord Une discussion Avec sa femme Qui est Audrey Edburn B Ou Jeanneau Bergeron Oui Edburn avec le nez De Jeanneau Bergeron Voilà Lady Beaumont Oui ça demande Bon justement Qu'est-ce qu'il se passe Puis là Il décide d'aller Voir le grand sage De Mars Oh my god Qui est une scène Très pénible Oui oui Ça a l'air pénible Pour le personnage Pour le personnage Pauvre grand sage Fait que là Ils vont le voir Il amène toute Son armée Ou ses sbires Ou je sais pas Puis c'est là Qu'on voit Pour la première fois Voldar Le moustachu Qui est là Qu'est-ce qu'on fait ici Pourquoi on dérange Le sage Blablabla Il est pas d'accord Avec rien Depuis le début Il s'oppose à tout Jusqu'à la fin Il s'oppose à tout Et là C'est ça Il pose des questions Au grand sage Le grand sage Qui vit dans une grotte Oui Puis qui apparaît Dans un nuage de fumée Quand on l'appelle Dans une grotte Quand on exige sa présence Il se manifeste C'est comme le Je sais pas comment le décret C'est comme le père Fourra Rencontre Gandalf Rencontre Yves Corbeil Un petit peu Il avait comme Il est particulièrement intense Puis là C'est là qu'on se rend compte Que la plupart des gens Dans le casting Sont des acteurs de théâtre Parce qu'ils se donnent En Christ Une tirade de 5 minutes Où il explique Que c'est ça Les enfants Ils n'ont pas eu d'enfance Il voit le problème Tout de suite Il le sait depuis des années Il attendait juste Qu'on lui pose la question Dans sa grotte Ça fait 900 ans 800 ou 900 ans Qu'il existe C'est Mathusalem-esque Comme personnage Il parle comme s'il était Au bord de la mort Comme s'il allait mourir Avant de finir sa phrase À chaque affaire qu'il a dit Ce que j'aime aussi C'est Quand ils vont le voir Il pose la question Lui il pose la question Aux autres On est quel mois Puis là Les personnages disent On est septober Ah ouais Septober ça veut dire Que sur Terre C'est décembre Ça veut dire Que c'est Noël C'est très lésé en plus Septober Chris t'aurais pas pu inventer Ils ont été super créatifs Dans l'invention des prénoms Ben je sais pas Ils finissent tout par mort Parce que mars Parce que mars Ah fuck Kimar Beaumar Il y a juste Voldar Ben Voldar C'est le seul Qui saute aux yeux Qui est important Puis qui genre Mérite Et digne de mention Parce qu'on s'entend Que Kimar Le chef de la gang A à peu près L'autorité d'une porte de char Il est un peu mou Il sait pas quoi faire Il est très mou Faut qu'il discute Avec sa femme Pour qu'elle Elle lui dise Ben demande au grand sage Puis il demande au grand sage Puis il fait ce que le sage a dit Il prend aucune réelle décision Il fait juste se laisser guider Par les autres C'est pas une figure héroïque Où il y aurait naturellement Une espèce d'autorité Puis un ascendant sur les autres C'est juste comme un peu Le souverain de droit divin Le pouvoir est arrivé des cieux Sur tes frères les épaules Puis ça s'adonne Que c'est toi qui es en charge Mais pour quelle raison On le sait pas trop Parce que l'autre Voldar Voldar ? Ouais Voldar Lui il a comme Il y a une autorité Lui il a un petit quelque chose Il y a du sexe opé Vous avez fait quelque chose aussi Ah oui On était tous d'accord Faut se dire ça Moi Guillaume et Gabriel On était tous d'accord Ouais ouais Et là C'est ça Ben à cause que La rencontre avec le vieux sage Il décide bon D'aller sur terre Ramener le père Noël Ou le kidnapper Et là Ils partent Et évidemment Voldar S'oppose à chaque décision Qu'il prend Mais là Ils disent On va chercher Un père Noël Il est supposé D'être en blanc Et en rouge Avec une barbe Puis là Ben on a comme Des images De père Noël Dans la rue Qui sonnent la cloche Puis qui a de l'argent Puis là Ils sont Ah il y en a plein Qu'est-ce qu'on fait Puis après Je sais qu'il débarque Une place Un moment donné Il débarque dans une place Dans genre L'Amérique en rural Puis là C'est parce qu'ils ont aligné Genre un père Noël De l'armée du salut Parce qu'ils pensaient Que c'était lui Le père Noël Finalement Ils tombent sur Deux petits-enfants Angéliques Qui jouent Dans la neige Qui écoutent la radio Dehors Qui écoutent la radio Dehors Oui c'est vrai Oui parce que La radio est très au fait De qu'est-ce qui se passe La radio nous dit Il y a des extraterrestres Qui sont là Puis là On a des shots d'armée Des stock shots C'est comme si Toutes les didascalies Du script Était comme narrées À la radio C'est un peu weird Mais en même temps C'est ça Fait qu'il y a une rencontre Entre les martiens Puis les deux petits-enfants Qui se font enlever Parce qu'après une courte confrontation On se rend compte que Les enfants peuvent peut-être Être les guides des martiens Puisque les enfants leur disent Mais non Ce n'est pas le vrai père Noël Le vrai père Noël Est au pôle Évidemment il y a Dropo Qui est là Qui est dans le vaisseau Et qui est un peu bond Avec les enfants Parce que c'est un enfant lui-même Exactement Exactement Et là à un moment donné Il les cache dans la Radar box C'est là qu'il fait ses siestes En secret lui-même Oui c'est ça Et finalement C'est une immense boîte de bois Marquée radar box dessus En dedans il y a quelques circuits intégrés Mais c'est mostly du vide Oui Fait qu'il peut juste se coucher là L'ingénieur qui a conçu ça A sûrement coulé ses cours Ce n'est pas très ergonomique Puis là c'est ça Il cache les enfants là Parce qu'ils sont pour être prisonniers Mais tu sais Lui est comme pas d'accord Et là Le vaisseau atterrit au pôle Nord Et on a comme beaucoup de Il se passe beaucoup de choses Avant qu'on se rende au père Noël Parce que là Les enfants s'enfuient Et le fait que là Les martiens courent après les enfants Les enfants se font attaquer Par un ours polaire Ah oui Ah mon dieu Très crédible Un gars dans un seau Un gars dans un seau Avec les plis À toutes les mauvaises places C'est préventable Puis après Il y a une histoire de robots aussi Genre les martiens Lâchent leur Leur arme secrète C'est-à-dire un robot Qui est aussi un gars dans un seau Avec les plis À toutes les mauvaises places Tu sais Le genre de costume Qu'on s'est peut-être Tout fait Avec un robot Un robot en boîte De TV En boîte d'aluminium Puis les tuyaux de sécheurs Dans les mains Un bender de Futurama Mais vraiment botché Puis les kids Quand ils le voient Ils disent Hey c'est le Père Noël Puis oh non C'est pas le Père Noël Et là ils poignent les enfants Puis là il y a Voldar qui arrive Puis qui dit Crush them Parce que tu sais Il est méchant Puis là Il fait rien Puis là il y a Kimar qui arrive Qui dit Non je savais Que t'allais faire ça Donc j'ai fait Que le robot réponde Juste à ma voix J'ai pré-programmé Le robot Relâche-les Ouais Mettons C'est comme Ouais ok C'est extraordinaire Mais pendant ce temps-là Tu sais À quel point Tout est super botché Les costumes Le dialogue Le jeu des comédiens Il y a une superbe neige Qui tombe Surtout de ce décor-là En plastique Qui est crissement bien dosé Au niveau du volume Puis genre du rythme La vitesse À quel s'attend Ouais Ça c'est comme On leur donne ça C'est un beau moment Il y avait du beau set design Superbe set design L'intérieur du vaisseau C'est quand même cheap Mais tu sais C'est très Star Trek Les premiers Star Trek Un peu kitsch Cheaper à la limite Mais en même temps Tu sais C'est une petite esthétique Sixties Ce qu'on voit habituellement Dans des vaisseaux De ces années-là Ouais Je vais essayer Pendant toute l'émission De donner un petit peu De crédit au set design C'est bon Et là C'est ça Le robot arrive Je pense au Pôle Nord Et en premier Pas au Pôle Nord Mais à l'atelier Du Père Noël En premier Et là le Père Noël Il est comme Il t'a construit Blablabla Puis là il réussit À prendre contrôle Du robot Parce que c'est Un maître en jouets C'est un bricoleur Exact Qu'est un robot Sinon un gros jouet Exact Exactement Ouais c'est ça Et là Les martiens arrivent Qu'ils nappent le Père Noël Paralysent les lutins Et Mère Noël Oui Avec un gun Qui a l'air d'être Une espèce de siphon inversé Ah c'est beau Ça faudrait que Un gros séchoir Ouais Qui fait un Une espèce de bruit d'air Propulsé rapidement C'est bizarre En tout cas C'est lettre Ouais c'est très lettre Puis On a encore des scènes Avec le journaliste Mais pas le journaliste Mais le lecteur de nouvelles Qui nous dit Comme Ah là ils ont kidnappé Le Père Noël C'est tout ce qui se passe On sait pas comment Il a lu son fil De nouvelles sur Twitter Ouais Ok c'est parfait Je te la Tweet d'un lutin T'as la NASA aussi Qui est comme Des images d'archives De la NASA En noir et blanc Parce que Et là il interview Un gars qui est un genre De Albert Einstein De la NASA Qui dit Des affaires scientifiques On perd un peu intérêt Rendu là Mais on sait Que c'est une personne Qui est fiable Et qui est un expert En son chant Parce qu'il a Un accent allemand C'est vrai Alors c'est ça C'est un scientifique Qui a un accent allemand T'es comme ok On va faire confiance C'est crédible Et après Le Père Noël Est dans le vaisseau Avec les enfants En prison Sauf que Le Père Noël Il partage Il propage Sa joie De vivre Avec les autres Martiens Sauf Voldar Mais t'as le Martien barbu Qui raconte une blague Que le Père Noël Il a racontée Puis là il est bien Crampé Voldar étant maudit C'est une blague Assez entrée de gamme Est-ce qu'on la raconte Ou on passe par Je ne me souviens plus Ben c'est genre What's What's soft and sweet And green And makes you happy La réponse Martian Marlowe Martian Marlowe Ah oui Un marshmallow Il a tout l'équipage De ses sclacés Sauf Voldar Qui dit que C'est ceux Qui sont tous Des Martian Marlowe À force de se laisser D'être mou Puis de se laisser faire C'est ça Ouais Et il y a Voldar aussi Qui En fait Il y a comme un Comment dire Il fait semblant D'être sympathique Avec les enfants Puis le Père Noël Parce qu'il veut Les amener À la Au Airlock Juste les expulser Dans l'espace C'est tellement gratuit Puis là Le kit Qui dit Ah oui Je sais c'est quoi Un Airlock C'est telle affaire On enlève l'air Pour les portes C'est long Il explique ça Pendant une grosse minute Et demie Puis on est comme Ok Puis là Il les enferme Il s'en va Comme Activer Activer les manivelles Ou je ne sais pas trop Ça prend 60 secondes Avant que les portes S'ouvrent Et là Il y a un petit tuyau Oui Et que le Père Noël Il est comme Oh Qu'est-ce qu'on va faire Puis là Ça coupe Mais après Quand il réapparaît Dans la pièce Après une bataille Entre Kimar et Voldar Parce que Kimar Il n'est pas d'accord Puis il est fru Qu'il ait tué tout le monde C'est genre Parce qu'il pense qu'ils sont morts Ben oui c'est ça Et le Père Noël Les enfants arrivent Et ils disent Ah oui Ben c'est On a passé dans un petit trou Parce que c'est le Père Noël C'est la magie Le Père Noël C'est son seul pouvoir En fait C'est de pouvoir Comprimer son corps Pour passer dans n'importe quel orifice Voilà C'est le propre du Père Noël Et le rendement des cheminées Beaucoup plus petites Parfois Mais j'aime ça Dans plein d'autres films Où ils le montrent Tu pensent dans des trous Là on ne le voit pas Puis même le tuyau qu'on voit Il n'a pas l'air Vraiment pas l'air D'un vrai tuyau Non Mais c'est là Qu'on te demande De suspendre ton incrédulité Ouais Voilà Fait que là finalement Ben le Volmar est fru Parce que là Ça n'a pas marché Son affaire Mais il y a aussi Comme quand il les voit Il y a comme une face de Homo-érotique Parce qu'il vient de Presque Frenchie le Capitaine Il y a ça Oui c'est vrai Ça c'était hot Pendant la bataille Mais il y a aussi Tu sais quand tu cognes Quelqu'un dans un carton Avec une masse Oui Il est du jeu Dans le même trou Puis la langue sortie Il y a plus ce look C'est vrai De surprise Comment ça ils sont encore en vie Et là ben c'est ça Éventuellement les Martiens Arrivent chez eux Et le Pernod Les présenter aux enfants Merci En fait Qui mort Présente Betty et Billy Aux deux enfants Martiens Fait que là Il y a comme Il y a comme un malaise C'est pas clair Et après Il dit Et aussi J'ai le Père Noël Puis le Pernod arrive Puis là tout le monde Part à rire Oui c'est ça C'est tellement malaisant Est-ce que c'est weird Faut noter que Le casting du Père Noël Est quand même assez bon Oui Sauf qu'un détail Qui marche pas C'est qu'il est pas capable De faire le rire Du Père Noël Non Au lieu de faire Le célèbre ho 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 Il fait juste faire Hé 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 Ça ça marche pas du tout Non C'est du cas creepy Un mononcle Qui rit trop Avec de l'air Dans sa voix C'est pas supposé Mais tout le reste Ça marche par exemple Il a la bonne attitude Il ressemble La seule fois Où il fait ho 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 C'est quand qu'il meurt Il dit Parce que le Père Noël Lui il pense qu'il est là Juste pour quelques jours Pour aider le Noël De cette année-là Très naïf le Père Noël Il comprend pas C'est devenu un esclave Non non Tu vas rester ici Pour toujours Oui c'est de la traite De personne C'est sérieux Il sort de la caméra Et il fait Hon 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 Oui c'est vrai Esti Et il y a Un Voldar maintenant Qui se cache dans une grotte Avec ses sbires Qui ont tous l'air Des déficients mentaux Oui vraiment Si on pensait Que Dropo Était gossant Nous Les deux autres Les Evil Dropo Et là c'est ça Eux ils veulent Comme faire un plan Pour évidemment Se débarrasser du Père Noël Les deux enfants Parce que pourquoi pas Oui et puis Overthrow Aussi le gouvernement martien Je pense qu'il y en a Vraiment après le poste Qui mort Oui Et tu as le Père Noël Et bien tous les Martiens Qui veulent bien Aider Père Noël Qui font un atelier Oui Mais c'est un atelier Entièrement automatisé Oui Parce que là il n'y a pas De lutin Non c'est ça Fait que là ils font une machine Où il suffit d'appuyer Sur un bouton Pour qu'un jouet Prédéterminé Des jouets typiques De l'époque Genre un poupé Un bat de baseball Un tuto Une voiture Fait que là ça Ça sort de différentes chutes Puis ça s'en va Sur un tapis roulant Puis les petits enfants humains Aident le Père Noël A produire ces jouets-là En fait qui tombent Comme tu dis Par des flaps Sur une espèce de convoyeur Automatisé Elle fait juste lire Les lettres des enfants Puis là pouf pouf Des bat de baseball C'est extrêmement simple En fait rendu là C'est extrêmement simple Le Père Noël est plus nécessaire Le Père Noël Il fait rien que peser C'est bon Ce n'est pas très artisanal Puis là Éventuellement Il y a les enfants En fait Kimor Qui pose une question Aux enfants Les deux enfants terriens C'est C'est-tu le fun Elle a eu du fun Puis là Ah ouais C'est correct Puis là Ils sont comme tristes Là ils remarquent Qu'ils sont comme Les enfants martiens Ils étaient au début Puis là ils ne catchent pas trop Tu sais pourquoi Puis là c'est sa femme encore Qui dit Mais voyons Jeannot 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 Qu'est-ce que de nourrir Tout le monde À coup de pilules Parce que le film Est aussi un prétexte Pour délirer Sur toutes sortes De théories sci-fi Genre Dans l'avenir Dans le futur Et dans l'espace On va manger des pilules La doutes Avec des patates pilées Avec des patates pilées En pilules Des choux de Bruxelles En pilules Du steak En pilules C'est la même chose Que sur Terre par exemple Oui c'est ça C'est de la bouche sur Terre Mais en pilules En pilules Ah c'est ça Les martiens C'est efficace Ben il n'y a pas Matt Damon Qui chiait des patates Dans le film Je ne sais pas trop C'est exactement comme ça Je ne l'ai pas vu Sinon On a aussi Dropo Qui décide De s'habiller En Père Noël Oui Puis là C'est révélé À ce moment-là Que le Père Noël Il avait amené Un saut de despair Avec lui Puis on n'avait jamais Vu ça avant Il n'est même pas venu Avec sa poche Je sais qu'il l'a mis Son saut On ne sait pas trop Puis là Dropo il a ça Il l'a vu Il l'a pris Puis là Il joue à être Le Père Noël Pour lui-même Il se regarde dans le miroir Puis il se fait une bédaine En oreiller Puis il met sa tuque Tu croches par du son casque Parce que c'est impossible Puis ça recouvre tout le casque Mais lui Il le fait bien Mieux que le Père Noël Au moins il a ça Et là Évidemment Le plan de Voldar C'est de kidnapper le Père Noël Pour le mettre dans la grotte Ou je ne sais pas trop Mais là En étant dans la maison De qui mord Il voit Dropo Habillé en Père Noël Mais il ne se rend pas compte Que c'est Dropo Étonnamment Il ne voit pas lui Pourtant Ce n'est pas l'être Très intelligent Ce coup-là Il est assez facile à bernir Puis il kidnappe Dropo à la place Puis là Dropo lui Il ne dit jamais Voyons les gars Assez-moi ce Dropo Puis j'enlève ma tuque Puis on me reconnaît Ta-da Reveal Il reste comme dans le pot du personnage Puis il se fait kidnapper Puis il se fait enfermer Peut-être que c'était un de ses fantasmes Il se réalisait enfin Oui c'est ça Dropo il trippe sur le bondage Puis il voit enfin La possibilité Des fantasmes d'enlèvement Mais ça se peut Ça se peut Il a tout à fait le droit Absolument C'est très précis C'est très niche Comme fantasme Fantasme d'enlèvement Déguisant pernel Ça a l'air d'une capsule de pérusse Absolument Sur le sol sur son dos Il doit y avoir du bondage de Noël C'est sûr même C'est sûr C'est clair Toutes les straps de reine Ça fait longtemps que je dis Que ça prend un épisode Sur la porn de Noël Puis là On va en faire Sérieux Il y a-tu un Sharon Tweed de Noël? Oui Mais ça c'est pas de la porn C'est de l'érotisme C'est de l'érotisme Pardon Il y a un film qui s'appelle Mary Xmus Que j'ai dans mes affaires Qui est un porn des années 80 Ah ben là Qui a un lutin dedans Ok Il y a un père Noël Puis oui Il y a quand même La porn en général Oui on en voit Quand on entend par ça Très très Noël Très Noéli Avec Collier On pourrait faire Un Sharon Tweed de Noël J'aimerais ça Le film de Noël De Sharon Tweed C'est Les yeux de la nuit 3 Oh T'en as déjà parlé Au mystérieux Les autres yeux de la nuit Oui Celui-là aussi C'est une excellente série De trailer Oui Mais celui-là Il était particulier Parce que c'était Noël Oui En tout cas Dans un épisode plus tard On a beaucoup d'affaires Ah oui On n'est pas fini Non mais ça j'ai hâte Sinon Ben Je ne sais plus Où est-ce qu'on était rendu Ah oui c'est ça C'est que dans le plan De Voldar aussi C'est de Fucker la machine à jouets Oui parce que là C'est gros plan machiavélique Parce que là Les jouets sortent Fusionner C'est un Un train Oui Un teddy bear train Oui Un bat de baseball poulish C'est ça Comme Ça ne va pas bien Non Puis le père Noël Elle ne comprend rien Non parce que lui Il est encore là À travailler normal Le vrai père Noël Puis Dieu sait Que la mixité Dans les années 60 On n'aime pas ça Non On ne veut pas On ne veut pas faire de même Fait que finalement Ils sont juste là Wow qu'est-ce qui se passe ici Mais je ne sais pas trop Comment ça arrive Mais le Voldar Se fait pogner Ben Dropo réussit En fait à s'évader Parce que là Lui il est dans une grotte Mais il y a une espèce De champ de force Qui l'emple Nucléaire Qui va le vaporiser Mais lui il sait comment Switcher off la machine Il dévisse deux ampoules Il les switch de place C'est très simple Puis là il peut passer Fait que là Il fait juste s'en aller Aussitôt qu'il a la possibilité Puis là Ben il peut Stooler Ce qui s'est passé Ouais Puis là c'est ça Je pense que Voldar se fait Battre un peu Par Par tous les enfants En fait En fait Avant il y a une bataille Encore avec Qui mort Si je me souviens bien Là ça devient un peu On dirait que vers la fin C'est moins intéressant Vers la fin aussi C'est précipité Je me souviens du moment Où tu dis On est rendu comme pas mal Dans le milieu De toutes les arcs Puis le Père Noël Est même pas là Puis là tu nous dis Là il reste 5 minutes Au film Puis là on est comme Voyons donc Comment ça va se résoudre Vite de même Puis finalement C'est comme un peu Garoché Ben ça se résout En espèce de Royal Rumble De bataille de jouets Ouais exact Ben c'est ça Les enfants prennent les armes Voldar arrive Vers le Père Noël Avec son gun Puis là il dit I'm gonna end you Permanently Je sais pas trop Il prononce vraiment Fort les slabs Voldar C'est un acteur de théâtre Ouais c'est ça Et finalement Le gun marche pas Et là il y a Comme tous les Les enfants Humains et extraterrestres Qui est de repos Aussi je pense C'est le Père Noël Qui pitche des jouets Ouais Des flèches En caoutchouc Exact Des petits balles en mousse Beaucoup de pulles De la mousse du coup Ouais Puis il y a des gens Qui sont aspergés Par une espèce d'extincteur Produit de la fausse neige Ouais Puis là ça semble Vraiment l'arrêter Oui Voldar Puis ça dure longtemps Il tourne sur lui-même Puis il est comme Qu'est-ce qu'il y a Puis il est juste un peu mouillé Dans le fond C'est ça le Père Il y a rien vraiment Mais il y a des gens Qui pitchent des confettis Pendant qu'il est mouillé Ça fait que là ça Ça adhère à son corps de Marseille Ça je pense C'est un fuck complètement Ouais ouais C'est comme des plumes Puis le goudron Exactement C'est la même chose Puis c'est ça Il se fait arrêter Puis je pense qu'il y a Dropo Ah c'est ça Vu qu'à Dropo Il y a le costume du Père Noël Bien là Il y a je pense Qui mort Ou je sais pas trop qui Sûrement Jadot Bergeron Qui dit Ça va être lui le Père Noël Exact Comme ça les autres Ils peuvent avoir tourné Chez eux Exact Puis c'est ça Puis là le Père Noël Calcule que Si on part maintenant On va être à temps Pour la veille de Noël Fait que là Ils partent avec les kids Puis là ils leur disent Good cheers Merry Christmas Puis là il me semble C'est long Les souhaits Ils disent tous les souhaits Puis là ils s'en vont Puis la chanson repart Oui Ben la chanson se joue pas mal Tout le temps dans le film Oui ça c'est vrai Mais différentes versions Adaptées Oui c'est vraiment cool Il y avait une petite version Toybox Oui c'était beau Puis c'était quoi dans le Toybox C'était C'était juste pendant Pendant le film Ah mon dieu Je pense que j'ai confondu Avec jamais deux sans toi Le Toybox des cheveux Hein ? Ok Là j'avais aucune idée Je me souviens pas Mais Hier on écoutait un Jamais deux sans toi On écoutait un Jamais deux sans toi Qu'est-ce qui se passait ? Je me souviens pas Le Toybox Il y avait le chum de Bernie Il y a un Toybox Il y a un Ah oui ok C'était des mèches de cheveux Parenthèse Si jamais deux sans toi Chez Noël Chez Isidore Le chum de Bernie Qui est joué par Serge Terrio Non Serge Terrio Serge Terrio c'est Bernie Oui Mais son nouveau chum Éloi Éloi Qui est sidatique Ah oui oui Qui est habillé tout le temps en blanc Puis qui Qui prie Au roi indien L'éléphant Il y a sûrement un nom Ganesh Ganesh Voilà Il y a dans ses affaires Une boîte Avec des mèches de cheveux De sa mère C'est comme le reveal d'hier C'était traumatisant Puis là à cause de ça Bernie décide d'appeler sa mère Puis en tout cas Tu sais ça C'est la parenthèse Jamais deux sans toi Excusez-moi C'est mon faute J'ai hâte au podcast Jamais deux sans toi De Noël S'il y a un épisode de Noël Jamais deux sans toi On va le faire On va être malade D'ailleurs il n'y a pas L'épisode de Noël De Yamaska Jusqu'à maintenant Pour tout ça Ça passe l'été C'est tout le temps un peu ça C'est les Québécois Décevant tu veux dire Ça se passe tout le temps l'été Ça coûte moins cher à tourner Ils se rendent à l'automne Depuis le printemps Mais pas d'hiver Mais c'est ça Là le vaisseau De Retour sur Mars De Retour sur Mars Et la chanson Thème repart Et on a aussi des paroles De la chanson qui apparaissent Oui C'est une invitation à participer À la Magie Noël À chanter On n'a pas compris Pourquoi qu'il disait Santee Claus Même s'il l'épèle Avec un A C'est ça Dans le bout qui est pèle Ça a bien triggeré Gab Oui Gab elle est frue Pourquoi Elle est encore frue En ce moment Elle est frue Elle en reparle encore Gab respire par le nez Pense à Voldar Pense à Voldar Ça ça va l'aider Donc c'était ça C'est le film C'est pas le long film non plus Donc notre description est rapide Mais il se passe pas énormément d'affaires Mais on va faire un tour un peu Qu'est-ce qu'on en a passé Ben oui Vas-y Val Vas-y Vas-y T'es notre invité Damn Ben moi comme je vous ai dit J'ai vraiment pris mon pied Par rapport à tout ce qui était Esthétique En général Tu sais je trouvais que la petite toune Était vraiment swanky Puis il était vraiment le fun Puis j'avais déjà beaucoup d'affection pour elle Parce que c'est le thème de l'émission Le set design est magnifique Voldar est absolument bandant Puis c'est plate pour Vincent Peck Parce qu'il a pas fait vraiment d'autres choses Après ça Mais tu sais il y avait un peu Un charisme là Puis une désinvolture très sexy Classique Genre héros des années 60 Tu sais avec le chest large Puis la bédaine dure molle Le chest d'Adam West Ou de Will Ouais genre Adam West Un jeune Shatner Il y a un petit peu de Sean Connery Slash Charlton Eston Tu sais il y a comme Je trouve qu'il incarnait très bien L'espèce de dreamboat De cette époque là Puis c'est bien dommage Que bon il n'y ait pas eu De carrière reconnaissable après ça Mais je pense qu'il y aurait eu Le potentiel de l'être C'était une belle évasion Pour nous Qui sommes aux hommes Dans le Pendant le visionnement du film Parce que pour le reste Je te dirais que c'était un peu Long Et sans goût Il y avait des très très belles trouvailles Il y avait des beaux moments De nullité absolue Genre le polar bear dans son saut C'était vraiment épique Les batailles Très chorégraphiées Puis très maladroite C'était vraiment cool Non bottom line Moi j'ai du fun À écouter ce film là Je le réécouterais peut-être Une deuxième fois Down the road Par nostalgie Mais je pense que Je m'en tiendrais à deux Visionnement Puis ça c'est ça Puis quelle note Tu lui donnerais Sur 5 Louvains J'imagine ça va être positif Oui quand même Écoute je donnerais un 4 Louvains 4.1 Louvains Parce que c'est un petit bijou C'est une curiosité Notre premier dixième de Louvain Wow On peut-tu fractionner les Louvains? On peut faire ce qu'on veut Mais c'est-tu des vrais Louvains Des vrais clombes de Louvains Que je fractionne Parce que si oui je vais garder les entiers C'est sûr qu'on pourrait se donner des règles Genre tu sais Comme qu'il n'y a pas de demi Parce que ça Tu sais Il faudrait vraiment réfléchir Mais aussi on peut y aller Ben écoute On a déjà donné des demi Ben oui On a donné bien des demi Ben oui Ok 4.4 Louvains ronds Un petit 4 Louvains ronds Bien ronds Ben c'est bon 4 Ouais 4 c'est bon Ben moi j'ai eu du fun J'ai eu du fun Mais je l'écoutais avec vous autres Ben il faut pas se mentir C'est pas un shadow Non C'est un très bon mauvais film J'ai eu du fun moi aussi À l'écouter Ça s'écoute bien pour vrai C'est pas C'est sûr qu'on voit que c'est cheapo Mais l'esthétique particulière Des insouissantes est là Puis c'est un peu J'ai autant de fun À écouter les vieux Star Trek Avec Shatner justement Qui sont bien bien inquiétants Puis souvent les scénarios Sont hyper simplistes C'est le même genre d'affaires Mais c'est quand même le fun à écouter Puis justement ça permet De décrocher un peu En même temps Bon c'est pas un grand film Mais c'est pas du tout Un des pires navets Que le cinéma a connu C'est à part à part Puis c'est surtout qu'en fait C'est qu'il faut le juger Comme un film pour enfants Les films pour enfants C'est tout le temps un peu ça Le scénario C'est bien bien simple Puis c'est fini Que les bons gagnent Un peu facilement Par l'espèce de magie Puis le méchant Il est nono Puis tout à coup À la fin Il se laisse vaincre Puis on sait pas trop pourquoi Dans cette esthétique-là Dans cet aspect-là De cette façon-là De le voir Je pense que ça marche Si j'avais eu un kid En bas âge maintenant Je lui montrerais ça Puis on aurait du fun À le regarder Puis je sais qu'Anthony Aurait trippé là-dessus Quand il avait 7 ans Si j'avais connu ça Ou 5 ans 6 ans Dans cet esprit-là Je lui donnerais un 3 C'est pas le meilleur film De tous les temps Mais c'est un bon divertissement Si vous le connaissez pas C'est le fun Ça se regarde bien Dans le temps des fêtes Puis c'est pas long Non c'est vrai C'est un bon film De background aussi Exactement C'est ça que j'allais dire Vu que le rythme Est tellement lent Il y a de l'espace Il y a de la place pour toi Puis tes commentaires niaiseux Puis j'en passe-moi une chip Puis il reste du coke Puis j'asé de quelque chose Puis tout à coup Tu reviens vers la télé Puis tu suis quand même Puis t'as rien manqué Non c'est ça Mais c'est drôle Parce que justement En parlant de commentaires niaiseux Moi j'ai comment La première fois Que j'ai vu ce film-là C'est avec l'émission Mystery Science Theater 3000 Je pense que j'en ai parlé Dans le premier show Avec les épisodes de Noël De Mystery Science Theater 3000 C'était quelque chose Que j'aimais vraiment beaucoup Et c'est ça Fait que ce film-là Tu sais ça fait des années Que je le vois Tu sais je le vois souvent Sous différentes formes Soit avec les commentaires Soit juste comme ça Sauf que souvent C'est rare Que je l'écoute avec des gens Et là c'était la première fois Que je l'écoutais avec du monde Puis j'étais comme content De voir que C'était pas comme Rochant pour vous autres Vous aviez eu du fun Puis tu sais j'avais peur Que ça soit juste plate Parce que Je suis habitué De le regarder tout seul Puis à un moment donné Je m'en fous Tu sais il joue Puis je fais d'autres choses Fait que là c'était C'était le fun De l'écouter avec du monde Puis tu sais J'avais jamais vu Voldar sous cet angle-là Tu vois Moi c'était juste un méchant Boustachu Qui articulait beaucoup Non non Et là vous autres Vous aviez Une petite réaction Face à lui Non non je sais Fait que c'est ça Puis Bien en fait c'est ça Le film En tant que tel Est correct Il y a une bonne imagination Quand même Mais tu sais C'est maladroit C'est sûr C'est cheap L'actin Un peu All over the place Mais tu vois Que c'est du monde Qui vient du théâtre Qui ont déjà acté Au moins Oui oui c'est ça Mais en même temps J'ai eu du fun À l'écouter avec vous autres J'ai eu du fun Puis on dirait Que c'est la première fois Que Ce qui se passe M'est resté en tête Parce que souvent Je l'écoute Puis j'oublie Tu sais Une fois Qui ont kidnappé Le Père Noël Je me souviens Jamais vraiment Ce qui se passe Parce que c'est là Je trouve que le film Devient moins intéressant Mais là On dirait que Ah c'était le fun Tu sais Là je le connais Le film Au complet Tu sais J'ai beau l'avoir vu Plein de fois Ça se perd Tu l'avais pas retenu Non c'est ça Puis là ça a marché Fait que c'est ça Si je peux le conseiller Aux gens Écoutez-les avec des gens Oui oui C'est un film de groupe Ou écoutez-les Si vous pouvez pas Écoutez-les Les versions Mystery Science Theater 2000 Parce qu'il y a Beaucoup de jokes Qui sont le fun Tu sais Puis vous avez pas L'impression d'être tout seul Ouais Fait que c'est ça Mais je vais donner Ouais Je vais y aller Dans le sens d'Étienne Avec un 3 Faut-tu que je change ma note Ben non Ben non Chacun y va C'est ça Tu sais c'est subjectif Les group Les Louvains aussi Le but c'est pas De s'entendre à l'unanimité Non Chacun donne sa note Mais j'aime ça le consensus On peut faire une moyenne Ben ouais Ouais Mais ouais Non je donnerais 3 Tu sais Il y a un feeling Noël est quand même là C'est très Noël Et quand même Ça a fait du bien En pleine genre de canicule En gang C'était le fun Je trouve que c'est le genre de film Que dans un autre film Quand mettons Il y a du monde Qui s'en vont dans un motel Dans l'histoire d'un autre film Puis à un moment donné Il y a un kid Qui regarde la télé Dans le motel Ça serait ce film-là Qui jouait C'est ce vibe-là Oui Totalement Puis puis J'ai beaucoup hésité Entre celui-là Puis le film mexicain De Père Noël Celui-là Il est tellement Il est beaucoup plus wild Oui Fait qu'on le gardera Pour un autre épisode Un moment donné Mais ça vaudrait la peine De le voir J'apporterais des tacos Oui Mais c'est ça C'est souvent les deux Qu'on pense Quand c'est des films Des années 50-60 De Noël Santa Claus Conquer d'un Martian Ou Santa Claus Version Mexique Où il se bat Contre le diable Oui Oh Jesus Quand on le parlait Un diable en-dessus-dessus Ah oui Oui c'est quelque chose Mais Oui non c'est ça C'était Santa Claus Conquer d'un Martian Ça vaut la peine quand même Voilà Puis il est facilement trouvable Et en plus Oui S-A-N-D-Y 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 For Santa Claus Hey c'était pas du ça que J'ai fait une petite blague Agile Besinet Puis quand tu fais des jokes À Besinet toi Je suis rentrée dans son bureau J'ai dit que j'avais Quelque chose de grave à lui dire J'ai attendu que la face Il change de couleur un peu Puis j'y ai souhaité jouer l'O.L Pourquoi ? Pour le fun Voyons Ça t'arrive souvent Ce genre de réflexe-là T'es totalement absurde Mais c'est la première fois Hey c'est le moment des cadeaux Yes Wow Excusez-moi C'était fort C'était aigu Ben je pense que J'ai un cadeau pour vous autres Ah ben Simon J'ai hâte de voir c'est quoi Ah ben vous savez C'était la Saint-Jean Il n'y a pas si longtemps Parce que t'es Québec-Cite T'es au Québec T'es au Québec-Cite Est-ce qu'on leur parle Dans notre restaurant de déjeuner ? Non non parce qu'ils vont Nous voler notre idée Ok non En tout cas Vous allez voir Quand on va se partir Dans un restaurant À déjeuner Vous le saurez Watch it Donc je me suis dit Hey je vais checker Quelque chose de Keb Mais quelque chose de Québécois Québécois mais Noël Tu vois j'ai dit Keb Mais Québécois Mais aussi du Québec Oui du Québec Dans son Québec Du Bas-Canada Donc c'est ça Noël Je voulais pas écouter Un grand film Ben en termes de longueur Je me suis dit Je vais essayer de trouver Quelque chose de plus Un épisode de quelque chose Oui c'est ça Finalement Je suis tombé sur Un court-métrage De 1974 Par André Forcier Sur Réal Keb Non wait C'est pas lui qui est mort On pensait que tu nous apprenais de quoi Oui c'est ça C'est le film Nightcap Qui au début s'appelait Joyeux Noël Et Nightcap est une production de l'ONF Et donc je n'en C'est pas parce que c'est l'ONF que j'en parle C'est juste que ça fait longtemps Je veux en parler C'est au tour de ta blog Ben j'ai pas grand chose à bloguer honnêtement Parce que c'est juste un endroit C'est une job Je ne peux pas faire grand chose Allez faire des films Écoutez-en des fois Oui c'est ça Et c'est ça C'est réalisé par André Forcier Qui a fait bien sûr Les films Bar-Salon Ou L'eau-chaud de l'eau-frette Oui Et au clair de la lune Une histoire éventée Devant du Wyoming Il y en a quand même pas mal Et là c'est son deuxième film Qui a fait en 74 Donc c'est tout de suite après Bar-Salon Enfin une affaire Qui se passe l'année de ma naissance Bon Et non pas l'année de ma naissance de Sophie Croteau Oui About Fucking Time Bon Là on parle C'est ça Et Bar-Salon Réutilise pas mal tous les acteurs Non Nightcap réutilise les acteurs de Bar-Salon J'ai jamais vu Nightcap Bar-Salon je l'ai vu par Nightcap Encore là Vous pouvez le trouver facilement Il est sur YouTube L'ONF Sur le site de l'ONF Mais sur le YouTube de l'ONF aussi C'est facilement trouvant Et c'est avec tous les acteurs Qui sont classiques à cette époque-là D'André Forcier Il y a Guy Lécuyer évidemment Qui était Léopo Z Il y a aussi Jacques Marcotte Il y a Ledo avec les sourcils Qui fait de la claquette Sur un hood de char Dans un bon salon Il y a le goleur des chiefs Qui est là Il y a aussi Jacques Teasdale Qui est jeune Jacques Teasdale Très jeune Jacques Teasdale C'est le fils de Lucille Pardon C'est une question que j'ai toujours posée Sons-tu liés ? Je sais pas Qui sait ? Peut-être J'achève de freiner ton élan Si vous le savez Écrivez-nous dans les commentaires Oui Oui c'est vrai Écrivez-nous Vous avez sûrement la réponse Oui on a pas le goût Nous autres Non Faites-le à vous Moi j'ai pas mon sel Allez-y On vous demande jamais rien guys Ouais Donc Nightcap raconte l'histoire D'un gars Qui joue par Guy Lécuillier Qui gagne une dinde Dans un Un tirage Qu'il y a dans un bar Quelle veine Parce que c'est Noël Donc une butterball Damn Mais après l'avoir gagné Il s'en va aux toilettes Et là il s'effondre Et meurt Oh ok Donc il meurt Dans les urugues noires Wow ça la suite La suite m'a surpris Je pensais pas ça s'en allait là du tout Non c'est ça Et là après on a les funérailles Où on rencontre plein de personnages Donc sa famille Et après le fils du party Le fils de Guy Lécuillier Quitte les funérailles Pour aller dans un party Avec son ex Fait que là on a cette scène là Et ça finit dans un motel Et ça finit très trash Donc ça c'est Qu'est-ce qu'on fait avec la dinde Simon ? La dinde En fait Il y a Pendant les funérailles Il y a quelqu'un Qui ramène la dinde À la veuve Pour lui dire Oh il avait gagné ça hier Fait que ça revient Ouais Et Tu sais Je vais pas raconter En détail le film Mais ce que j'ai fait C'est que je vous ai fait Un top 6 Des meilleures répliques Du film Je suis prête C'est pas Ce sont pas Extraordinaires Mais Il y en a pour mal Des noëllés Ah Steinbeu j'ai hâte Noëllés Noëllés Donc On va commencer tout de suite Avec On se retrouve Au funérail Et là on nous présente Les personnages Ce qu'on comprend C'est que Guy Lécuyer Était Le père D'un D'un garçon Qui est quand même âgé Il est comme Dans la vingtaine Même si Sa face Donne l'impression Qu'il a genre 40 ans Parce qu'il y a une moustache Puis des cravasses C'est joué par Jacques Marcotte Qui a joué dans Bar Salon Puis dans Chorloufrette Je suis pas sûr S'il était dans Chorloufrette En tout cas Je m'en souviens plus Tu sais que pour les cravasses Il suffit d'une bonne crise De varicelle Puis t'as l'air de 40 ans Oui c'est ça On en parlera À Jean-Marc-Parent Voilà Excusez-moi Je suis bien placée Pour savoir Oui Et c'est ça Et il y a aussi Une petite fille En fait Il y a comme un écart d'âge Entre ses enfants Oui c'est ça Et là T'as la réaction En fait T'as une Ce qui se dit Pendant les funérailles Entre la mère La nouvelle veuve Et sa petite fille Pourquoi il est mort Papa ? Je pleure pas Mais disons Je ne peux pas être au ciel À ce soir Il nous a taché Nos cadeaux de Noël Voilà Très bonne question Quand même C'est cool Elle est contentée De très peu Elle pose la question Vraiment existentielle Et très deep Pourquoi est mort Mon père ? Pleure pas à soir Ok C'est correct d'abord On a-tu des cadeaux ? Oui c'est ça Après Plus tard dans les funérailles T'as le personnage Joué par Jacques Tisdale Qui est un prisonnier Qui se fait escorter Par la police Et qui vient faire Des je vous salue Marie Devant le cercueil Pendant qu'il pique Une cigarette À son père Après il rencontre L'ex du fils De l'écuyer Le gars avec la moustache Et voici sa réaction Joyeux Noël Grande tabarnac Joyeux Noël Jean-Luc Voilà C'est la meilleure réplique De tous les temps Pendant qu'il est comme Menotté à un policier Joyeux Noël Ma grande tabarnac Oui Il dit-tu Grande tabarnac Ou gang de tabarnac Grande tabarnac Parce qu'il parle Juste à elle Oui Wow Ça donne le goût De la redire Christ On peut-tu la faire jouer S'il vous plaît Au prochain Noël On la remettra On le dira constamment Joyeux Noël Grande tabarnac Joyeux Noël Jean-Luc Joyeux Noël Jean-Luc C'est currant Fait que la grande tabarnac Elle répond Oui Elle est bien contente Et c'est ça La grande tabarnac C'est le personnage De l'ex du fils De Guy Cuyé Donc Jacques Marcotte Et qu'on apprend Qu'ils se sont Qu'ils étaient fiancés Puis qu'ils se sont laissés Ok Mais là Il est là Avec son nouveau chum Qui est un peu Très Il est quelque chose Son chum Il est comme des pantalons Carottés Puis ça lui tente pas D'être là Il y a vraiment Pas bien bien rapport Au bras de la grande tabarnac On peut le comprendre Mais pendant ce temps-là T'as aussi justement Le fils Qui est avec une cousine J'imagine Ou qui ont une discussion Sur la mort C'est triste On a le temps des fêtes À part de ça Le temps des fêtes Lâche-moi le temps des fêtes C'est plate tout le temps Chris Fait que la mort C'est plate tout le temps Chris C'est le temps des fêtes Je pensais qu'il disait La vie c'est plate tout le temps C'est pas plus plate Il y a ça La première fois Je l'ai entendu Je me suis dit Parles-tu de la vie? Non Il parle de la mort La mort c'est plate tout le temps Peu importe Tant les fêtes ou pas Ça serait pas mieux À un autre moment Après T'as aussi des personnages On sait pas trop C'est qui Sûrement des membres de la famille Je sais pas trop Qui ont une discussion Sur justement La mort De Guy Lécuille Il était bien préparé Il demandait à mourir Il a bien souffert Le cancer du cerveau Ça pardonne beaucoup Pourquoi j'ai l'estomac? Ça se remplace pas Je peux pas mettre du plastique À la place Moi ça se remplace T'as bien connu C'est juste une question d'anatomie C'est quoi le cerveau-là? Le cerveau-là Je m'imagine J'imagine Le cancer du cerveau Très spécifique Le cerveau-là Le cerveau-là Cerveau-là T'es au Québec T'es au Québec Bon après Après les funérailles Il y a Le fils Avec sa soeur Et sa mère Qui sont en voiture Et qui croisent Son ex Avec son nouveau chum Qui ont un problème de char Là Il les embarque Et Ils ont une discussion Parce que là La fille La petite fille Est en train de jouer Avec la buée Dans la fenêtre D'accord Pauvre petite Elle se rend pas compte Je l'ai eu Sur mon retour d'âge C'est pas drôle Quand ça vous arrive À 40 ans Compte-toi chanceuse Chum de son ex Ça il tente pas bien Mais son ex Il se retrouve dans un party Où il y a Entre autres André Gagnon Qui joue du piano Parce que là Il est comme dans un monde De gens plus Un peu plus upper class Oui upper class Ça fait que là Il joue de neige Parce que c'est Noël Ça se peut Dans sa toune Ça doit être ça C'est la toune Dans les Gagnons Il est comme une genre De vieille madame Qui vient le voir Puis qu'elle commence À chanter avec lui Puis là il fait juste sourire Parce que c'est pas un acteur Jazz Mais pendant que Tout le monde danse Il y a Là Je me Je me souviens pas Je pense qu'elle dit ça Justement Au fils Mais en fait C'est l'ex Les deux ex Qui dansent ensemble Et la fille Passe un commentaire Sur la moustache Oh 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 On va-tu être prête Pour le jour de l'an Ta moustache Je sais pas C'est tout Je sais pas C'est tout On reconnait la touche légère D'André Gagnon Oui Ce doigté C'est tendre Fait que c'est ça Puis là Voulez-vous savoir Comment ça finit? Ben moi je veux savoir Comment tu sais Que c'est prête Une moustache C'est plus ça Oui Surtout pour le jour de l'an Faut que c'est prête Non mais qu'est-ce qui détermine Que une moustache est prête C'est pas quand elle est assez poussée Je sais pas Mais je pense que Si je me souviens bien Elle dit pas ça au fils Elle dit ça à son chum Parce que son chum Il a comme une moustache de duvet Ok Je pense qu'elle l'insultait un peu C'est très très quoi Parce qu'elle est encore sur son ex Puis bon Voulez-vous savoir la fin? Ben oui Ça finit très jambondi T'es-tu prête? Est-ce que ça implique la dinde Puis le motel? Non 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 Ça implique le motel En fait Le fils et son ex Se retrouvent au motel Oui Commencent à s'embrasser Et finalement Ça vient vraiment vite Au meurtre Oh mon dieu Le fils tue son ex En l'étranglant Random no one Puis là il dit Je pense J'ai joué Noël Ma carolisse Puis il s'en va J'ai joué Noël Ma grande tabarnasse Qu'est-ce que ça va ça? Holy shit Ça finit très trash Puis là tu te demandes Bon ben Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est ça les courts-métrages Ah oui C'est des idées Sans finalité Wow Merci pour ce beau cadeau Ça finit mal Mais le chemin pour se rendre Est très le fun Ok Je le suggère C'est un peu partout Et justement Je cherchais un peu d'informations Sur le film Et en fait André Forcier s'est fait Accoster par un producteur De l'UNF Qui a dit Bon ben J'ai besoin d'un scénario D'un court-métrage Pour une série Qui s'appelle Tout le monde parle français C'est une affaire qui s'appelle Et il a dit Ben propose-moi quelque chose Puis là Lui André Forcier Il pensait que c'était une joke Ça fait qu'il n'a rien fait Puis là Quand il l'a revu Ben il dit Ben c'est quand Tu me donnes quelque chose Il l'a fait À Bosch Ouais à Bosch Ça dure 36 minutes C'est un moyen métrage Rendu là? Non C'est un moyen métrage Ça fait que voilà Ça se retrouve un peu partout Sur les internets Merci pour le beau cadeau C'est sûr C'est un plaisir A day that takes us Through the darkness A day that leads us Into the light A day that makes us Want to celebrate The light A day that leads us Bien moi de mon côté Je suis resté dans la thématique spatiale De l'espace public En vous amenant Le célèbre album Christmas in the Stars Qui est l'album de Noël De Star Wars Qui n'est pas relié Au spécial de Noël De Star Wars Qui est juste un autre Célèbre Live Day Exact Là là dedans C'est Noël pour vrai C'est sorti en novembre 1980 Donc il y avait déjà Les deux premiers films Qui existaient Donc on venait de voir L'Empire Strikes Back Puis là il y a ça C'est quand même assez Particulier comme oeuvre C'est fait par Meko Qui avait fait Le Star Wars Disco Oui Et un peu plein d'autres trucs Qui avait fait Star Wars and Other Galactic Funk Wow Fait que là c'est pour ça Probablement qu'il a été approché Pour faire ça Puis là ben C'est quelqu'un Meko C'est quelqu'un C'est le nom C'est un prénom Je pensais que c'était genre La compagnie Non 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 C'est quelqu'un C'est quelqu'un C'est un prénom Mais c'est pas Mego Non 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 C'est pas Mego le pianiste C'est un alter écho Je me souviens pas de son nom complet Mais il utilisait le nom Meko Un peu comme Mitsu Ouais ouais C'est ça Cher Cher Ou Madonna Seal Voilà J'ai oublié que Cire existait On a tendance à l'oublier Le but de ça En fait c'est qu'on apprend Comment ça se passe Noël Dans la galaxie Excusez-moi Étienne C'est juste que j'ai pensé Au cratère de face de Seal Ah ouais Je me suis dit C'est pas de la rougeole C'est des beaux liens à faire Avec tout ça Une marcotte et Seal Même combat Seal et marcotte Ça a l'air d'un peu D'une espèce de compagnie Ou un duo de détectives Un peu poche Seal et marcotte Seal et marcotte Ou un duo du Maurice Ouais Ah non Voilà Quand un des deux Qui va jouer dans Papa est devenu Exactement Un Seal Seal et marcotte Fait que voilà La première piste C'est Christmas in the Stars Donc qui est la piste titre De l'album Puis là On part ça tout de suite Pour se mettre un peu dedans Vous allez voir un peu le genre C'est très 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 noëlé Puis ça met en vedette C-3PO R2-D2 Chewbacca Puis plein de droïdes No name Voilà Ça donne beaucoup le ton De l'album C'est vraiment l'acteur Qui joue C'est Anthony Daniels Qui fait dire C-3PO pour vrai C-3PO a vraiment Aurait dû être recyclé Sur Broadway Il y a comme l'intonation C'est parfait pour ça Effectivement Il est fait pour faire Des musicals Puis là Ce qu'on apprend Dans cette chanson-là À 1 minute 59 Du début Je vais vous l'amener là Vous allez voir Je ne vous spoil pas tout de suite Vous aurez la petite surprise Et voilà Ça fait qu'on apprend Que les droïdes C'est peut-être pas full clair Les droïdes font les jouets Fabriquent les jouets Du Père Noël En fait Ils fabriquent les jouets Pour un certain S-Class Puis là ils disent Si tout n'est pas prêt À temps S-Class va être fru Fait que là Il faut qu'ils se dépêchent À faire des jouets Après ça Un petit moment intéressant À 2 minutes 20 Chewbacca embrasse Un droïde sous le gui Malheur Only a wookie Would kiss a droid For Christmas Parce que ça a l'air Je sais pas C'est un ding Ouais ouais Voyons ce fétiche-là Mais c'est 3PO C'est pas un droïde C'est un droïde C'est un droïde Mais d'une autre espèce Fait que lui C'est un modèle C'est un modèle Lui c'est un droïde En fait Qui est là pour être Diplomate et traducteur Et stock-up apparemment Ouais c'est ça Il aurait pas fait ça Donc voilà Fait que ça c'est la première toune Après ça On arrive à la fin De cette toune-là Où R2-D2 se demande C'est quoi Des cloches Pis là Ça amène la prochaine toune Bells, Bells, Bells Qui est la traque suivante Donc on laisse ça mourir Ça va y arriver Fait que là R2-D2 C'est pas c'est quoi Des cloches Pis là c'est là Qu'on embarque Ça c'est la traque 2 Fait que ils savent C'est qui Einstein Pourtant c'est dans une galaxie Exact Dans un autre C'est ça qui arrive Qui est bizarre T'sais Ils savent c'est quoi Des vaches Ils savent c'est qui Einstein Ils savent c'est quoi Le Père Noël Pis Noël A long time ago In a galaxy far far away Ça veut dire que Je veux dire Il y a une compréhension Quantique de tout C'est eux autres Ils ont cumulé Toute l'expérience du monde Déjà d'avance Dans l'avance Fait que finalement Tout le long de la traque C'est 3PO montre C'est quoi des cloches Ce qui soulève Plein d'autres questions Parce qu'à chaque fois Qu'ils disent Comme si tu m'avais demandé C'est qui Einstein Ben là lui il demande Ben c'est qui Einstein Ça gosse Ah c'est la fée très mignon On arrive à la traque 3 The Odds Against Christmas Donc ici c'est évidemment Pour jouer sur la propension À C3PO À calculer les probabilités De toutes les affaires négatives Qui peuvent arriver Dans les films Donc là il demande C'est quoi les chances Que Noël ait pas existé Puis en fait finalement On se rend compte Que les chances selon lui Sont très grandes Que genre ça a tenu À très peu Puis pareil On l'a finalement maintenant On apprend à 50 secondes Du début Les Odds ici C'est 365 contre 1 Fait que ça a l'air De vouloir dire que Il y a une journée Dans l'année Qui est obligée d'être Noël Mais là ça a tombé Sur le 25 décembre Finalement Donc ça défait un peu L'idée de Il y avait quasiment Pas de chance Fait que voilà Après ça on arrive À la traque Qui est probablement La plus populaire De cet album là What can you get A Wookie for Christmas When he already has a comb Donc les droïdes Cherchent quoi donner À Chewbacca Puis ça a l'air difficile Puis là Puis là cette chanson là Ben c'est celle Qui est la plus jouée De l'album C'est la seule Qui a atteint Le top 40 En décembre 80 Puis qui est encore Joué de temps en temps Dans une station de radio Qui va le mettre Une joke à Noël À noter Qu'il était arrivé En position 91 Du top 40 Donc il n'était pas Vraiment dans le top Mais il était genre Elle s'approchait du top Puis c'était une nouvelle entrée Mais elle n'a jamais Finalement monté plus haut Que ça Mais quand même C'est mieux que De ne pas être mentionné Pantone Fait que là Ils cherchent Les droïdes Ils cherchent Quoi donner Ils font la liste De tout ce qu'ils ont Pour tout le monde Fait que là Il y a déjà un ping Puis ce qu'ils lui ont donné L'an passé Fait que là Puis là on a la réponse Finalement De quoi lui donner À 2 minutes 15 J'avance ça là Et voilà Fait que voilà Fait que finalement Ils donnent de l'amour De la compréhension Et de la bonne volonté Envers les hommes Bien emballés Moi qui allait lui offrir Du revitalisant Mais ça a l'air C'est plus simple Mais voilà Fait que ça c'est une réponse Qui sera challengée Plus tard sur l'album Vous le verrez Après on arrive À la track numéro 5 Track numéro 5 C'est R2D2 We Wish You a Merry Christmas Donc c'est juste finalement Une chorale d'enfants Qui souhaite jouer Noël À R2D2 Mais ce qu'il y a de particulier De cette chanson-là C'est que le lead singer De la toune C'est John Bon Jovi Qui est crédité sur cet album Comme John Bon Jovi En un seul mot Écrit en italien C'est son vrai nom En fait Avec un G Oui B-O-N-G-I-O-V-I Qui C'est son premier enregistrement Professionnel à Rall Donc avant Qu'il devienne une célébrité Parce qu'il passait le ballet Dans les studios De son cousin Tony Bon Jovi Où l'album a été enregistré Fait que c'est comme ça Que juste il a été plugé C'est la meilleure histoire Oui c'est hot Fait que là Voici ce que ça donne Ça c'est la chorale d'enfant John Bon Jovi Ça en vient Et le voilà Ça c'est un bon trivia pour tout le monde C'est ça la première toune de Bon Jovi C'est une toune d'honneur Ensuite à la track numéro 7 Merry Merry Christmas C'est une track un petit peu plus rigolote Où on a des droïdes Qui présentent des cadeaux intéressants Qui ont fabriqué Je vais la starter là Puis là Il y a tout un paquet de cossins Qui ont conçu Qui sont des cadeaux incroyables Qu'on n'a pas nous Ici dans notre galaxie Oh pardon J'ai pas mis la bonne Pardon Je recommence Voici C'est celle-là C'est plus joyeux comme ça Voilà C'est une balle de baseball Qui se lance tout seul Mais là Ici Checkez ça Finalement il donne une brosse Là ça contredit L'autre track C'est plus facile Je crois qu'à donner Une brosse Que de l'amour De la compréhension Et de la bonne volonté Envers les hommes Ça s'emballe un petit peu mieux Oui Puis ça a l'air D'être moins d'investissement C'est souvent le chemin Qu'on prend C'est ce qui fait Qu'on s'en va dans le mur Au moins les Wookie Sont bien brossés Fait que sinon Les autres cadeaux Qui sont nommés Il y a un robot jouet Qui s'endort En comptant des moutons Un marteau Qui n'a pas de tête Donc qui est juste un manche Pour pas risquer De se frapper le pouce Si on rate le crew Et un costume Qui rend invisible Que Chewbacca utilise aussitôt Pour chatouiller les droïdes En toute impunité Voilà C'est un peu creepy J'aimerais ça voir Cette scène-là C'est très creepy Ben tu peux la voir Cette scène-là Simon Parce que j'ai pris Le minutage Donc ben tu vas l'entendre Ouais Non C'est un moment De Noël Sinon bon L'autre toune Que j'ai fait jouer Tantôt par ailleurs C'est Sleigh Ride Donc qui ouvre Sur Silent Night Et dans laquelle On apprend que R2D2 C'est pas c'est quoi Chanter Fait que là Il sait rien finalement R2D2 Fait que le C3PO Est toujours là Pour faire son éducation Puis là Il va lui enseigner C'est quoi le chant Fait que là La toune va devenir Promenade en traîneau Mais les paroles Sont transformées Par les enseignements De ces 3PO Mais peut-être Je peux expliquer La musique Si je tente Pour te chanter L'explanation Vous voyez Il y a un type De son Que tu ne vas pas Faire dans ton Mem Recorder Quand tu ajoutes Une note Très Broadwayesque Ça aussi C'est extra Broadway Moi je suis emporté Dans un tourbillon de magie Moi ce qui est intéressant De la toune C'est à une minute et demie Il y a R2D2 Qui essaye de chanter Pour la première fois Puis finalement On va y arriver Finalement il fait Qu'est-ce qu'il fait Tout le temps C'est bien correct Pourquoi je suis autant Attendée Je ne sais pas En mieux En mieux Ça te parle La magie C'est la magie Je pense C'est la magie Un truc Que j'oubliais De mentionner C'est dans la toune De Merry Merry Christmas De tout à l'heure Où on éleve Les cadeaux À 2 minutes 8 Soudainement La toune finit Puis là Il y a une histoire Il faut que les robots Finissent les jouets Puis ils doivent partir Avant que S-Class arrive Puis là Il y a un droïde Qui commence à questionner Son existence Puisqu'ils n'ont jamais eu Le droit de le voir Peut-être qu'il n'existe pas Puis C3PO dit Moi je l'ai vu Puis j'ai des images Pour vous Dans mes Memory Banks Puis là Ça introduit La chanson suivante Qui est A Christmas Sighting En parenthèse Twas the night Before Christmas Qui est plus Un espèce de conte Finalement Avec la musique En background Où C3PO raconte La fois où il a vu S-Class Qui venait chercher Toutes les jouets Fait qu'il était caché Quelque part Puis il a vu arriver Fait intéressant Santa Claus est tirée Par les reines Dans l'espace aussi Ok On apprend qu'il appelle Ses reines D'après ça À la fin de la toune Je t'écoute Fait que là Tout à coup Il arrive C'est correct de le voir Mais là Eux autres Les droïdes disent Hey Tu ressembles pas À l'image Que C3PO Viens nous montrer De toi Quand il t'avait spoté Puis là S-Class Finalement Répond Dans la chanson Suivante Et la dernière De l'album The Meaning of Christmas Qu'il est en fait Le fils De Santa Claus Il est pas Santa Claus Il est son fils Qui vient l'aider Parce que la galaxie Est grande Puis voilà Il a besoin d'aide Fait que Ce que C3PO a vu C'était le vrai Santa Claus Puis là Lui c'est juste Maintenant S-Class C'est juste un franchisé Exact Puis là On sait pas C'est qui C'est quoi S Peut-être Sylvain S-Class The Legacy Voilà Fait que là Les droïdes Se demandent Est-ce qu'on va Nous on en reçoit Des jouets Puis la réponse C'est bien non Puis pourquoi on fait ça D'abord Votre récompense Vous c'est que Vous répandez Le Meaning of Christmas À chaque cadeau Que vous fabriquez Puis qui sera donné Fait que c'est ça La dernière traque C'est quand même Maigre constellation Mais en même temps C'est les droïdes Fait que là Regarde Ils sont là Pour faire le Menial labor Ouais Mais on ne commencera pas À les syndiquer certains Ben au pire T'as juste appuie sur Puis ton reset Puis c'est réglé Ouais c'est ça Quand ils commencent À trop se questionner T'es réinstall Il y a comme un petit trou Avec un trombone C'est ça Tiens 5 secondes Puis t'en as plus de problème Un peu comme Les employés du couche-tard D'ailleurs C'est la même affaire On m'a ton Un trou Ouais Ils ont tout ça C'est ça Quand ils veulent se syndiquer Derrière l'oreille gauche C'est ça Bon voilà Fait que là Ce tourne-là Moi personnellement Je la trouve un peu plate C'est la voix de qui d'ailleurs Ah je ne sais pas Bonne question J'ai même pas checké Qui faisait Le fils de On dirait que c'est La voix de Kermit Ouais c'est vrai Que ça a un petit rapport Mais en même temps Mais en même temps Ça peut aussi ne pas S'ils ont tout l'air Un peu là Fait que voilà À 2 minutes 20 Fait que là Fait que là On apprend que finalement Noël Il existe partout Tout le temps Avant Après Sur toutes les planètes Ok Voilà Puis là éventuellement On arrive à quelque chose Qui va très Qui va vraiment Dans le sens du podcast À 4 minutes Voilà On n'est pas obligé Nécessairement D'attendre Noël Une fois par année Peut-être qu'un jour Tous les jours Seront Noël C'est vrai Et là on repart Puis là à 6 minutes 35 On a la grande finale Des finales Ah c'était pas fini Ah c'était pas encore fini C'est comme une fin Qui n'en finit plus de fenêtres Voilà Le catchphrase Les cœurs Tambour et timbal Voilà C'était donc bien épique Fait que c'était Christmas in the stars Donc un album Que je recommande quand même Fuck oui Si vous aimez Les musicals C'est cool Si vous aimez Star Wars C'est sympathique À la limite Puis c'est extrêmement noëlé C'est pour un album Thématique qui aurait pu Pas l'être tant que ça Souvent ce genre d'affaires là On a comme un petit clin d'oeil Puis c'est surtout du Star Wars Mais là pas du tout C'est full full noëlé Mais c'est noëlé Puis la production value Est quand même Super intéressante Il y avait vraiment De l'argent là-dedans Puis en fait Quand ça a été produit Ça devait être le premier D'une collection Il devait Il prévoyait en sortir À chaque année Un autre Puis un autre Puis là finalement On leur avait demandé George Lucas voulait Qu'on mette son nom Quelque part là-dedans Comme l'inspiration Même s'il n'y a pas Rapport dans l'album C'est quand lui Qu'a créé Star Wars Ça c'est personnel Exact Puis là il devait le faire Pour l'année suivante Puis là finalement La compagnie a fait faillite À cause d'un lawsuit Qui a pas rapport Avec ce pantoute Puis là finalement Il n'y en a jamais eu d'autre Ça a été rien que lui Puis là ben voilà C'est là depuis 1980 Ça je le veux sérieux Il y a des tunes Super accrocheurs dessus Oui Il y a vraiment Des bonnes tunes pour vrai Il y a des tunes Qui sont un peu longues Mais il faut aimer le genre Mais il y a aussi Il y en a pour tous les goûts Il y a des tunes plus Typiques de Noël Il y a des tunes plus Plus sympathiques Drôles Avec des petites jokes Puis il y en a d'autres Qui sont très sérieuses Puis grandioses Fait que je recommande Puis je vous l'enverrai Val si tu le veux Je te le donne Je vais te donner ça Voilà C'était mon cadeau Merci Merci Ne me remerciez pas Remerciez surtout La force Qui est en chacune Oh Applaudissements Il est nul Le divin enfant Louré au bois Résonné brusette Il est nul Le divin enfant J'entends tous J'en avais Le divin La 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 Les garçons Les filles Le nous réveillons Le divin C'est comme ça 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 C'est Noël Oui Oh que vous êtes beaux Avec vos chapeaux Joyeux Noël Joyeux Noël Et c'est le moment De ce potet de Noël Oh my god J'ai pas Moi personnellement J'ai pas grand chose Non plus Moi je pense que pas tant non plus Mais j'ai oublié à mesure Je vais être choqué Ce que j'avais écrit J'en ai deux Bon ben c'est pas pire Moi j'en ai deux et demi Parce que le et demi C'est parce que je voulais prendre des notes Puis j'ai oublié Mais Jake Dion Du podcast La cave Qui vient de sortir Un nouvel épisode Des mystérieurs étonnants Et artistes BDistes Et amis M'ont donné un livre Comme ça C'est un cadeau de Noël Comme ça C'est un livre C'est comme une espèce d'anthologie Ou un recueil De plein de vieilles BD De Noël Sauf que j'ai pas le nom Fait qu'un moment donné J'en reparlerai au show Ben ça peut faire un cadeau Éventuellement On t'a fait une offrande de Noël C'est bien C'est ça Sinon j'étais en char Avec mon ami Jeffrey Qui est un auditeur du show Salut Jeffrey Allô Jeff Qui on était On avait mis son iPod sur Shuffle Et ça jouait Ça jouait Puis à un moment donné On est tombé sur Rock Voisine Avec la chanson Joyeux Noël Et il a fait Hey non 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 Puis il a skippé Ah ben là Franchement Jeffrey Fait que t'as entendu Les deux premières morts C'est ça Mais j'étais un peu d'accord C'était pas le mood Ouais ouais Puis ça avait été celle du campeur Au moins Là ça aurait été cool Mais c'était un spothead J'ai fait Ah ça compte On la voulait pas Est arrivé Voilà Sinon mon plus gros spothead J'ai écouté un film Qui s'appelle Wet and Wild Summer Yes Je suis comme dans une passe Où j'ai essayé d'écouter Des films des années 80 De plage Puis d'été Comme Pitbull Summer Oui exactement J'en ai écouté une couple Puis là j'ai écouté celui-là Wet and Wild Summer Ouais Donc selon le titre Ça se passe l'été Clairement Et finalement non Ah Quelle surprise Ça se passe dans le temps des fêtes Chris Ok En fait il y a une partie du film Qui se passe dans le temps des fêtes C'est un Américain Qui s'en va En Australie Pour Essayer De Voir Comment dire Son père veut construire Des genres de condos À cet endroit-là Ça c'est non Ça crée des bulles immobilières Exactement La gentille d'éducation Puis là lui arrive Puis là il dit Ah ouais Il est comme dans une villa Avec des lifeguards Je sais pas trop Qui font des sports Puis Il se dit Ah non non On va tout détruire ça Finalement il devient ami avec eux autres Puis là Finalement Ça lui tente plus de faire ça Pour son père Mais là son père aussi Ça lui tente plus de faire ça Parce qu'il se faisait médicamenter Par sa nouvelle femme Oh là là Puis là Il vient Puis là Non non J'ai un projet Puis là il me montre C'est pas des condos C'est une autre affaire Très Eco-friendly Puis tout Ça se passe en 92 Et c'est très Ça m'a beaucoup rappelé Un épisode En deux parties De Baywatch Mais qui n'est pas celui de Noël Qui est celui Où ils s'en vont en Australie Participer à des sports De 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 Je sais pas trop comment appeler ça Water sports En anglais Oui Des sports d'eau Mais des sports de plage C'est plus comme de la course Puis des obstacles Dans le sable Puis dans la neige Puis qui était aussi En fait Pour l'histoire courte Dans Baywatch Cet épisode-là En deux parties Était supposé être Un genre de pilote Pour Que Baywatch devienne Baywatch Australie Ouais Ok Mais les gens qui habitaient À cet endroit-là Ont manifesté Contre Pour vrai Oui Ils voulaient pas qu'ils aient De Baywatch dans leur pays Exactement Tournez dans votre pays Fait qu'ils ont fait Baywatch Hawaii T'en Australie T'en Australie T'en Australie On va faire Skippy Puis that's it Mais ouais C'est ça Le film Se passe Dans le temps des fêtes Il y a des Pères Noël Sur des Des surfs Il y a Des guirlandes Il y a de la musique de Noël Toute la fin du film Se passe à Noël Donc c'est ça J'étais comme Surpris Je m'attendais pas à ça Surtout avec un titre Qui s'appelle Wet and Wild Summer Non exact Mais là Puis quand le film finit Il marque le titre du film Puis là c'était marqué Exchange Lifeguard Fait que c'était pas le C'était un autre titre C'était la version Ce que j'ai compris C'est que c'est le titre En Australie C'est ça Ah ok Au state C'est Wet and Wild Summer C'est avec Jean Christopher Atkins Puis Julian McHammond C'est pas le gars Qui a créé un régime spécial Non C'est Atkins On les salue Bonsoir C'est ça Puis ouais Le gars qui jouait Doctor Doom Dans Fantasy 4 Plate Oh shit Mais bon Il était jeune Là-dedans Toutes les Fantasy 4 Étaient plates J'avoue On va pas être bitch C'est ça C'est ça C'était un main spotted Des beaux spotted Moi les miens Sont très rapides En fait Vous savez que J'étais en Gaspésie Entre les deux épisodes Vous étiez dégoulinant De bonheur Et de joie de vivre Et de chien Et de chien Goui Goui Salut Goui Goui Qui écoute le podcast Salut Goui Puis là Il est arrivé Deux spotted Noël En Gaspésie Le premier Simon Je t'ai envoyé ça En photo Il y avait Dans la maison Qu'on avait louée Sur Airbnb Il y avait Une chandelle De Père Noël Dont la tête Était fondue Fait que c'était comme Il restait un quart De Père Noël Sur le bord d'une fenêtre C'était le cas au complet Jusqu'au pied Il y avait ça Fait que voilà Et puis L'autre truc C'est en allant Au dépanneur De Saint-Anne-des-Monts On est tombé Sur du Nutella De Noël Sur les tablettes Oh shit Un peu tard Un peu tard pour ça Mais il en reste En dehors On l'a acheté On l'a mangé Je pense qu'il en reste Chez nous Est-ce que la recette Était Noëlée Ou c'était juste Le packaging C'est le packaging Puis je pense que Quand dans le temps Des fêtes Ils te le vendent Avec un espèce De truc là Cookie cutter Dans l'histoire Oui De Noël Mais sinon C'est le même Nutella Dans le pot Qui goûte la même chose Shit Moi j'ai un micro Spotted Noël J'étais dans Je suis allée À l'armée du salut Comme je le fais souvent Parce que vous savez Que je suis une fan De tout ce qui est Activité de chinage Puis de genre Bargain hunting On salue l'armée Bonjour l'armée Puis c'est ça Puis genre Je cherchais dans des Cossins Dans la section Genre Objet de cuisine Slash Objet de décoration Parce que c'est jamais clair Comment c'est classé Puis au détour D'une allée Je suis tombée Flac Devant une énorme boîte Juste marquée Noël Nonchalaman Très didactique Genre Ça c'est des affaires de Noël Qu'on n'a même pas pris La peine d'étaler Ils sont juste Toutes dans la boîte J'ai failli prendre La boîte au complet Il y a un deal Sur la boîte Puis elle m'a dit Non non mais chaque item C'est parce qu'on ne les a pas On ne les a pas priced encore On n'est pas rendus là Voyons madame Voyons madame Tu campeurs Ça arrive Exactement Je pense qu'ils n'ont pas saisi Une opportunité mercantile Vraiment comme possiblement payante En tout cas c'est l'un problème Tant pis pour eux Exactement Tant pis pour eux Je n'ai pas pu m'empêcher De passer à vous Quand je suis arrivée face à face Avec le mot Noël Très beau spot-it C'est ordinal Merci beaucoup Merci à vous autres Et c'est ce qui conclut Notre 29e épisode Joyeux Noël Grand tamar C'est un feuillage chaud Ah oui c'est Merci Jacques Tisdale Oui ben c'est ça Vous pouvez nous écouter Écouter un peu partout Ben oui On est sur Dans le métro Dans votre char Exact Dans votre bain Dans vos oreilles C'est comme vous voulez On est sur Spotify Google Play Stitcher iTunes Vous pouvez nous donner des critiques Sur iTunes aussi C'est faisable Des étoiles Des étoiles de Noël Genre À quel point c'était gossant Que je renifle systématiquement Dans le micro Sur 1 à 5 l'eau 20 Allez-y Écrivez-nous ça Sinon vous pouvez Communiquer avec nous Avec notre e-mail Noël Chez Isidore À gmail.com D'ailleurs Hier j'ai reçu plein De Google Alerts Et quelqu'un A essayé de se connecter C'était moi Avec mon nouveau sel Ok c'est ça Merci Je pense que c'est pas Desjardins C'est correct Non Ouf Il faudrait pas qu'il y ait Accès aux données Données chez Isidore Sinon ben L'Instagram J'ai recommencé à poster J'avais pris un break Parce que j'étais pas inspiré T'en as tellement mis Ben là c'est ça C'est impressionnant Là de temps en temps Là ça repart Ouais ça repart La saison recommence Ben voilà Sinon Facebook toujours Et on fait partie aussi De la grande famille Des Mystérieux Étonnants Donc allez écouter Mystérieux C'est mon autre podcast Je suis dedans Avec Benoît Mercier C'est vraiment excellent Et des fois Jack Dion Des fois Laurent Boutin Des fois d'autres gens Il y a tellement de monde C'est un grand cercle C'est un oui Pis là bientôt C'est toi qui vas les animer Pendant le break De Benoît Mercier Où est-ce mes vacances Comment qu'on s'en regarde D'Islam Sinon ben Il y a Caré Croup Qui est en break Mais que Sûrement qu'il va en avoir Allo Marilune C'est ça Allo Marilune On s'enlut Vous pouvez aussi écouter Des Cédérins Avec Étienne entre autres À chaque point lol Samedi Ben là je sais pas Vous autres Ça sort quand Ce podcast là Ben tu peux dire Le dernier épisode Ou le prochain En tout cas L'épisode de samedi Qui s'en vient là Ou qui vient tout juste De passer Ou que c'est aujourd'hui C'est cet épisode là Voilà Samedi le 6 Ça va être notre épisode Qu'on a enregistré Live au Minifest Qui est la lecture publique De la transcription Que j'ai faite du film La quatrième dimension De Roger Normandais Qui est un délice Donc si vous connaissez Le film Garrochez-vous sur l'épisode Pis si vous le connaissez pas Allez le voir Ça se trouve sur Youtube Pis après ça Écoutez l'épisode Vous allez voir Comment que c'est malade Toutes les gens De Décideret sont là Inclui un grand retour De Sophie Croteau Ah Sophie Dans le rôle de Sophie la voleuse Du Zellers Qui est ce nom là Dans le film Fait qu'il fallait bien Excellent casting C'est elle qui avait fait L'adaptation de ma transcription En pièce de théâtre En enlevant Quelques personnages inutiles Pis quelques scènes Qui servaient à rien On devait potentiellement Le faire en théâtre Mais ça n'a pas de crise de sens C'est même trop long À prendre ce texte là Fait qu'on l'a fait en lecture Pis tout le monde lit À la façon de son personnage Et tout le monde Est des très bons comédiens À part Nicolas Of course Pis c'est vraiment Très très bon Fait qu'il faut aller écouter Au moins cet épisode là Qui n'a rien à voir Avec tout ce qu'on fait d'habitude Mais c'est bon à écouter Des fois c'est le fun Des étoiles filantes comme ça Oui voilà Pis on n'a pas eu le temps De le finir Parce qu'il y avait un autre show Après nous Pis le film c'est long Fait qu'on s'est promis Qu'on allait éventuellement Le refaire au complet Du début Probablement genre Au théâtre de Sainte-Catherine Laisser passer quelques mois Pis faire ça On va vous tenir au courant Très bonne idée Ben oui Tu dirais La dernière fois Qu'on a reçu Valérie Avec Guillaume J'étais comme Pressé à la fin Pis j'ai comme Je vous ai pas remercié D'être venu Ben on s'en fout Merci dans le fait qu'on soit là Ça me gossait Quand je me souris Écoutez Donc merci Valérie D'être venue Merci de me recevoir Moi et toutes mes liaiseries Tout le temps très contents On va se revoir sûrement Au moins Pour un épisode De Noël De Shannon Tweed Éventuellement 100% d'accord D'autres occasions Sinon Étienne Oui Là Le prochain épisode Va être Sur le Noël du campeur Oui Voilà Donc Attendez Ça va sortir comme peut-être Le 26-27 juillet L'année passée On l'avait sorti la date Parce que Mais là c'est parce que On a des plans On a des plans On en dit pas plus Parce que ça finit plus temps Qu'on les choke C'est ça On créera pas d'attente C'est ça Mais il y aura un épisode Qui va parler de Noël du campeur Proche du Noël du campeur Mais aujourd'hui là Oui Aujourd'hui On va m'en enregistrer là Oui Il ne reste que 22 jours Avant le Noël du campeur Ok ça s'en revient Oui C'est vraiment vraiment proche Donc c'est genre 3 semaines Oui Et puis Sinon il reste 175 jours Avant Noël les amis Oh my god Ça passe tellement vite C'est aussi bien dire Que c'est demain matin Oui C'est tellement il en reste pas J'ai la chair de poule Voilà La chair de lait de poule Oh j'en ai tout le même genre Oh la la Et ça c'est toute une joke Pour finir Oui Donc joyeux Noël tout le monde Joyeux Noël Joyeux Noël Moi j'en ai lu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501